Et tu ne m'avais pas parlé d'un débit de boisson, toi ? Alors, si je prends la phrase de cet arrivé, c'est le corps, on le laisse trois fois. Ce qui est bien plus compliqué de se débarrasser que d'un corps, c'est de se débarrasser d'une attachée de presse. Et donc, si je dis non, c'est arrivé, je vous invite à le regarder. Excellent ! Et en plus, maintenant, il est bradé à 1 euro, même pas, à 1,50 centimes. Et gratuit sur YouTube. Donc, il aime bien la toile. Je t'ai arrêté trois fois, mais garde à vue, non. J'ai été emprisonné deux fois pour tapage nocturne. Une fois chez moi, parce que j'ai un copain qui a eu mes années 15 ans. Et c'est moi qu'on a gardé, puisque c'est moi qui habitais là. Et la plus grosse humiliation, c'est que c'est ma mère qui a dû venir me chercher. Et la deuxième fois, c'est pour avoir couru sur des toits de voiture à Bruxelles. On s'est fait choper à la descente de la dernière voiture. Et la troisième fois, c'est pour un accident bourré. Mais c'était pas une garde à vue, là. On m'a gardé le temps que je fasse ma déclaration et tout ça. Oui. Ça, je pense que oui. Je pense que je conduis très bien, mais j'ai très peur des autres. Je m'arrêterai même aux oranges. La vraie beauté vient du cœur. Moi, j'y crois pas, non. Je pense que la vraie beauté, je la connais. Et crois-moi, elle n'est pas accessible à tous. C'est des conneries, c'est des moches qui disent ça. Non, non, non. Non, non, non. Un jour, j'ai discuté avec un gamin qui me cassait les couilles. Mais quand je te dis, c'est très difficile de tourner avec des enfants. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui a déjà tourné. Ça peut devenir plus chiant qu'un acteur qui a déjà tourné de mille filles. Et il me cassait les beaux en disant, t'es vieux, t'es vieux, t'es vieux. Jusqu'à ce que je lui dise, tu ne sais pas si tu meurs demain. T'es beaucoup plus vieux que moi. Donc la maturité, c'est un peu pareil. Le gamin, il a pleuré après. Parce que quand je me dis, il a compris qu'il pouvait mourir demain. C'est un concept abstrait. Je voulais peut-être comprendre assez tôt le concept de mourir. Mais après, la maturité, pour moi, je dis, ça dépend. Si ça tombe, si je meurs demain, comme l'enfant dit, je ne crois pas à ces trucs-là. Ça ne sert à rien. Je pense que c'est un rendez-vous avec soi. C'est comme respirer. Alors même si quelqu'un me dit, je lis de la merde, c'est très déjà subjectif de déterminer ce qui est mauvais. Mais il vaut quand même mieux même lire de la merde que de regarder des images qui sont digérées par les autres et qui, même un mode d'emploi, parfois, vaut mieux qu'une édition télé. J'adore les arrêts de bus, comment tu fais ça ? Là, en Belgique, ce que j'adore, c'est que vraiment dans les trous, on cherche des solutions pour que la station détermine un arrêt. Et donc, ils ont fait des trucs en béton, en béton complet. Donc, c'est presque une œuvre d'art. Donc, c'est un truc, c'est comme une sorte de maillon de chaîne qui coulisse dans une forme de béton qui fait une station. Donc, t'as l'un, autant qu'il y a eu d'architectes qui ont proposé à la ville pour des solutions. Et ça, ça me touche, ouais. Ça m'émeut parce que t'as un trou perdu, t'as une route qui est perdue à perpétrer les ouilles, et t'as un truc qui est là, pof, et tu te dis, bon, la vie, c'est là que le bus s'arrête. Et je trouve que ces endroits-là devraient être protégés exactement comme les lieux de culte. Et tu sais, j'ai vu un truc qui m'a absolument époustouflé, parce que quand on a fait cette arrivée, on avait choisi le pigeon, c'est une impro, ce poème. J'avais choisi le pigeon parce que pour moi, ça incarnait l'animal, enfin, l'oiseau le plus ingrat. Personne ne peut aimer un pigeon. Eh bien, j'ai vu que Tesla, qui était un génie, il était fou de deux pigeons. Et la seule fois où il explique qu'il a été ému, c'est la fin de sa vie, c'est à la mort dans les pigeons qui nourrissaient sur une place. Et j'ai été bouleversé parce que je me dis, ça fait 25 ans que je dis que cet animal ne mérite aucune attention. Et que je me dis, un génie comme Tesla, alors qu'il était incapable de communiquer normalement, et là, j'ai regretté d'avoir dit une ânerie, donc je suis ravi d'avoir fait cette arrivée en me disant, j'ai quand même rendu un hommage sans savoir à Tesla. Je suis vierge ascendant. C'est pour ça qu'un jour, je me suis énervé parce que quelqu'un, un acteur m'a reproché sans me connaître, en me disant, je ne pourrais pas tourner avec lui, je suis sûr qu'il arrive en retard. Je dis, non, je suis vierge ascendant. Tu me diras, là, je suis arrivé en retard. Ça, c'est pas moi, c'est l'attaché de presse. Moi, personnellement, je me serais dévoyé pour arriver.